Je me suis déjà maquillée, j'ai fait cette petite coiffe Pour rembourser l'argent Parce que quand c'est pour prendre là, vous êtes à l'affût Regardez-moi cette voiture Genre j'ai perdu mon billet Est-ce que vous vous rendez compte là ? Je suis bien arrivée, je suis trop contente, il fait 25 degrés Franchement, là, pour l'instant je suis contente Donc je vais aller récupérer mon bagage Et je vais essayer de louer une voiture Pour vous expliquer en gros Vu que j'ai moins d'un an de permis Ils peuvent le refuser Mais si Je ne regarde pas trop la date Il y a moyen je peux Donc on croise les doigts J'ai bien récupéré ma valise Donc je me dirige vers les agences pour louer les voitures Et puis on croise les doigts Regardez-moi cette voiture Les gars Mais elle est trop grosse Est-ce que je pourrais me garer ? En tout cas l'intérieur est magnifique Mais s'il vous plaît Les gars Je pourrais pas Oh my god Oh my god Les gars Franchement la voiture elle est magnifique Elle est vraiment magnifique Mais j'ai jamais conduit une voiture aussi grosse Et ça me choque Ça me choque J'ai peur En fait c'est surtout pour me garer Genre à chaque fois quand je vais chercher des places Je vais regarder des grosses places Genre j'ai pas l'habitude à ça Bon les gars c'est pas grave Écoutez On va y remédier Je vais me mettre à l'aise Je vais mettre des bonnes musiques J'ai 20 minutes de route J'ai vu Donc allez On y go Bon ça me fait un peu chier J'arrive pas à avancer le siège Donc je vais aller demander Hello excuse me Do you know To move the seat Because I'm little for the car Ah Ah really ? Yes Look here Ok Thank you Bye Mon dieu Ok Bon déjà Je vais mettre la musique Non mais ça va pas le faire là Bon les gars On y va Donc je vais prendre la route J'ai 20 minutes de route Donc j'ai juste hâte là D'arriver Et pouvoir me garer Il n'y a que ça qui m'inquiète Donc on se retrouve directement là-bas Bisous Donc C'est la chambre Je viens tout juste d'arriver Donc là Quand vous venez par là Vous avez le lit Voilà Donc vous avez le lit comme ça Ce que j'aime bien sur le lit C'est vraiment ce côté un peu Moustaké là Tu vois le délire Tu vois j'aime bien Ensuite T'as le bureau Bah c'est bien Au moins je pourrais faire mes montages Bah ici Ensuite Bah Je suis un peu déçue Parce que j'ai pas de vue en fait Alors qu'il y a la piscine Ensuite Bah ici Vous avez La salle de bain Franchement j'aime bien la salle de bain Le miroir Il est vraiment big Comme on aime Simple Vous avez les chiottes Et la douche Après Je vous avoue Que je suis un peu déçue Au niveau de la taille de la chambre Parce qu'elle est vraiment petite Et sur les photos Voilà Donc je suis un peu déçue Par rapport à ça Mais sinon Bon voilà Je vais pas me plaindre Je vais pas me plaindre C'est pas C'est pas dégueu Tu vois Tranquille Donc je vais regarder Si le lit Il est confortable Ça va J'ai vu Il y avait un restaurant Bah dans Dans l'hôtel Et je pense que c'est ce que je vais faire Parce que franchement J'ai tellement galéré J'ai vraiment tellement galéré A me garer Que j'ai vraiment pas envie De me tremballer Avec la voiture Je vous avoue Je sais qu'il y en a Qui vont me dire Mais attends T'as loué T'as pas loué pour rien Et tout Mais je vous jure La voiture Elle est vraiment balèze Je vais pas m'infliger des trucs pareils Au genre Je sais pas trop pourquoi Vous vous infligez ça Mais stop en fait Bref Écoutez Je vais changer mon téléphone Je vais déballer mes affaires J'ai pas de placard Pourquoi ? Ah si Je pense que je vais aller manger Dans le resto Parce que Je vous jure J'ai pas envie de bouger là Là c'est mort Je bouge pas Donc dès ce soir Je vais commencer déjà le montage Vous savez ce que je vais faire Je vais aller visiter Je vais aller visiter l'hôtel Le temps que mon téléphone Il charge Par contre Franchement je trouve Qu'il y a des choses là Elles font pas d'effort C'est quoi ce bruit de merde ? Donc là c'est l'entrée de l'hôtel Voilà moi je suis rentrée pour moi Donc Ça c'est cool Ah ouais Je sens que demain ici En journée Ça sera magnifique Waouh Là je suis obligée de venir faire des photos ici Waouh C'est incroyable Vous voyez c'est Pas les transats Mais c'est l'île Je vous jure que je vais venir prendre des photos ici Vous êtes fous ou quoi ? Regardez moi ça Je vous jure que je vais venir prendre des photos ici C'est trop beau En plus il y a la plage qui est juste en face et tout Il y a des gens qui s'amusent et tout Oh C'est trop 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 beau On va y aller hein On va y aller je vous jure mais demain On va faire des putains de photos ici hein Donc là c'est le resto On peut manger en extérieur Incroyable 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 Je pense que je vais faire un petit live quand même Je vais faire un petit live TikTok pour monter Mais avant ça il faut d'abord Que je passe sur les réseaux Ou tu vois pour dire que je suis bien arrivée et tout Et après Je vais sur TikTok Du coup je vais vous montrer ce que je vais mettre ce soir Cette robe là C'est une robe simple Coucou les flagues Coucou Du coup Là je suis prête Petite robe simple Comme ça j'ai mis des claquettes Puisque je voulais pas trop me casser la tête Avec des talons Je vais juste en bas pour aller manger Petite mise en beauté en live Sur TikTok Eh mais c'est trop bizarre Parce qu'en fait Je vlog et en même temps je live Je suis assez mignonne Je vais emmener ma petite lumière Que vous voyez juste là Pour espérer de trouver une belle 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 photo Avec un beau spot On y va Je vais essayer d'être discrète avec ma caméra Je sais pas si je vais à l'extérieur Merci Salut 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 Ah Ça vaubra Merci D'aubra C'est parti Par ici C'est parti C'est parti On va déguster les poulpes. J'aime tellement ça. Du coup, là, je suis à l'intérieur et je vais essayer de prendre mes photos ici. C'est incroyable. J'ai pris des belles petites photos. Donc là, j'ai trop hâte. Donc là, je vais me mettre à faire un peu de montage histoire d'avancer un peu sur le vlog. Et puis, voilà. On se fait des gros bisous. On se retrouve toute à l'heure. Toute à l'heure. Je suis trop contente. Donc là, je me suis motivée un peu pour sortir. Je vais faire un peu le tour là sur le petit quartier. Du coup, j'ai mis le débordeur que j'avais mis tout à l'heure pour arriver. Et un pantalon. Voilà. Un pantalon simple. Je ne vais pas emmener ma caméra parce que... Enfin non, je ne vais pas emmener ma caméra. Je ne sais pas comment les gens sont ici. Je préfère emmener mon téléphone tranquillement. Bon les gars, je viens d'arriver. J'ai fait le tour. Franchement, ça se voit qu'il n'y a rien d'autre à côté. En fait, là, j'ai fait le tour de l'hôtel. Et vu qu'il y a la plage en face, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Donc, je vous explique. Demain, c'est quoi le programme ? Je me lève tôt le matin. Je vais aller prendre le petit déjeuner. Et après, vers 11h, je vais aller faire du bateau. Regarde parce qu'à l'aéroport, on nous avait donné des fiches comme ça. Du coup, je vais regarder ce qui pourrait bien l'intéresser. Hola, que tal ? Bien. Je viens de me réveiller. Il est 8h. Je vais aller manger le petit déjeuner. Et ensuite, je file pour venir me préparer. Et je vais prendre la route tout de suite. Parce que, bon, sur la réservation, c'est écrit qu'il y avait des places de parking. Mais étant donné que, voilà. Voilà. Je vais y aller plus tôt. Comme ça, au moins, j'aurai une grosse, grosse, grosse marge. Du coup, vous avez les petits gâteaux ici. Après, vous avez du jus, là. Vous avez tout ce qui dit pain, ici. Vous avez les fruits. Romage, ici. Romage blanc et tout. Beaucoup de ralouf, je trouve. Voilà. Vous aimez trop les raloufs, les espagnols. Je vous explique. Moi, quand je suis quelque part et que le petit déjeuner est compris, je bouffe tout. Même quand je n'ai pas faim, je mange. Voilà. C'est ça les règles. Donc, j'ai pris des petites vignes noisilles. J'ai pris du pain, fromage et de la dinde. Trop bien. Parce que moi, par exemple, quand j'étais partie au Ténérife, tu es obligé d'aller demander si c'était possible d'avoir du poulet, tranche de poulet ou tranche de dinde. Enfin, c'est dingue quand même. Il y a du poire partout de plus en plus. En fait, j'ai pris ce fromage, mais je ne sais même pas si c'est bon. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. C'est quoi ce fromage de pangue, là ? Moi, j'ai cru que c'était du vache qui est ri et tout. Je t'ai là en mode... Vous savez ce que je me suis dit en venant ici ? Il fallait que je me fasse un voyage toute seule, en fait. Et du coup, là, je l'ai fait. Je suis trop contente. Je n'ai même pas encore fini mon séjour. Je reçois déjà pas mal de retours en mode, c'est bien et tout. Enfin, je ne sais pas, plein de trucs. Ça fait plaisir. Je reçois pas mal de retours comme quoi, ouais, je vais oser faire ça avec eux. Mais le truc, c'est que moi, il y a quelques mois, je ne savais même pas que j'allais faire ça. C'est ça le pire. Mais ça va, je me démerde en langue. Je n'arrive pas forcément à être forte en anglais. Après, l'espagnol, ça va, mais il faut que je me rappelle un peu, j'ai un peu oublié. Donc, c'est plus ça, en fait. Enfin, bref, faites-le, les gars. Ça, c'est ce que ça donne le matin. Je me suis déjà maquillée, j'ai fait cette petite coiffe. Je vais conduire la titine, la grosse titine. Le point de rencontre se trouve dans la rue parallèle au club nautique de Cannes-Pastillas. La titine, la titine. Vous voyez ma tête, je pense que vous devinez déjà que j'ai bien galéré. Personne ne t'explique, en plus avec mon anglais bancala. Eh, vas-y, c'est trop. Donc, on y va. Il faut que je me trouve une belle petite place. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a qui ont carrément plongé. Moi, c'est jamais de la vie. Bon, merci. Je tiens à ma vie. Donc, à priori, elle est bonne. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas trop conscience. Au début, j'avais un peu peur, je vous avoue. Mais au final, c'était sympa. Contrer un couple, franchement, super sympa. On a discuté, c'était trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je visite une petite cathédrale. Mais vraiment toute petite. Norme. C'est l'heure de la glace. C'est l'heure de la glace. Imaginez ma robe sur moi. Magnifique. Je me vois bien dedans. On est fou. Du coup, là, je me suis préparée. Je suis rentrée. J'étais complètement KO. Là, j'ai choisi ma tenue grâce aux internautes de TikTok. Donc, j'ai mis un petit haut simple noir avec une jupe longue verte de chez PLT. Coucou ! Vous êtes adorables. Coucou, les gars. J'ai tellement de choses à vous raconter. Hier, je suis rentrée. Normalement, j'étais censée aller boire, enfin manger avec le couple que j'avais rencontré. Mais vu qu'ils allaient partir ce matin, ils étaient KO. Et puis ici, les restos ferment tellement tôt. Du coup, on a annulé. C'est pas grave. De toute façon, ça reste quand même une très belle rencontre. Là, je suis partie... Enfin, hier, je suis partie manger, du coup, au coin de la rue. Là, j'ai mangé encore une paella. On m'a d'ailleurs bien critiqué parce que la paella, il y avait beaucoup de m'tousi. Enfin, bref. Là, vous entendez la musique parce que je suis en train... Je suis jure, ça fait 10 minutes. Je suis en train d'essayer d'appeler l'agence où j'ai pris la voiture pour pouvoir savoir comment je pourrais m'organiser pour demain. Et après, je vais petit déjeuner. Je vais au petit déjeuner là parce que... Parce qu'il est déjà 8h et que voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est full contenu, full boulot. Parce qu'hier, c'était vraiment... Je profitais un peu. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup de... Peut-être que je vais faire un haul, carrément. Je vais voir. Mais il faut que je fasse quelque chose là. Faux. Je sais pas si c'est mes yeux quand je me réveille, mais... Elles ont l'air vraiment, vraiment gonflées. Hola ! Que tal ? Ce matin, je suis partie prendre mon petit déjeuner. Vu que c'était comme hier, j'ai pas vu l'intérêt de vous emmener avec moi puisqu'il y avait rien de ouf. Par contre, ce matin, il faisait pas trop beau. Donc, j'ai décidé d'aller visiter la grotte. Comment ça s'appelle ? La grotte de Crore, un truc comme ça. On sait rien. Et c'est à 1h d'ici. Du coup, je vais y aller. Et normalement, vers 17h, il fait beau. Donc, vers 17h, je vais produire. Voilà, je vais produire. Là, ça me fait du bien de ne pas être maquillée. Je vous avoue. Ça me fait du bien un peu de respirer comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais y aller de suite. Là, je suis un petit peu énervée parce que ça fait... Ça fait des heures que j'essaye de contacter l'agence. L'agence de location pour la voiture. En fait, c'était pour savoir moi comment on va me rembourser ma caution puisque quand je vais déposer la voiture, en fait, ça sera tellement tôt que les bureaux seront fermés. Donc, moi, j'aimerais juste savoir comment ils vont me rembourser parce qu'en fait, voilà, il faut rembourser l'argent. Parce que quand c'est pour prendre là, vous êtes à l'affût. Mais quand il faut rendre là, ça fait patienter au téléphone. Je ne vais pas vous lâcher. Moi, je suis une forceuse, je vous ai dit. Je suis une grosse forceuse, donc je ne vais pas vous lâcher. Je vais aller vers la voiture. Je prépare mon sac et puis on se retrouve directement là-bas. C'est qui qui est arrivé dans sa titine ? C'est moi ! On va avancer le siège parce que titine, elle est un peu trop grosse. Titine, on va rouler pendant une heure aujourd'hui. Je vais aller visiter la grotte du Drache. Mais j'ai peur parce que la plupart du temps, les gens, ils réservent. Moi, je n'ai pas envie de réserver parce que flemme. J'ai envie d'y aller comme ça, mais je prends un risque, tu vois. Mais là, vu qu'il ne fait pas très beau et qu'on est fin octobre, début novembre, qui va se casser la tête à aller visiter une grotte à part moi ? Personne ! Donc, normalement, vous ne me saoulez pas pour ça, d'accord ? Normalement, vous me laissez rentrer parce que vous voulez juste de l'argent pour qu'on vous paye l'entrée. Normalement, je fais grave la meuf. Mais s'ils me refusent, j'aurais la haine parce que j'aurais perdu de l'essence pour rien. Je me concentre, on y va tranquillement et on se retrouve là-bas. C'était long. Bref, je viens d'arriver. Du coup, les gars, on y va. On y va. Je n'ai pas mon téléphone. En plus, j'ai envie de pisser. Je me suis garée comme une reine. Regardez ma titine. Bravo, la titine. Je vous jure, il y a du monde et moi qui croyais que parce qu'ils faisaient moche ce matin, il n'y aurait personne. Je vais faire la cure. Hola. Para visitar la cueva. Si, esa las 4 la primera visita libre. Du coup, là, je viens tout juste d'arriver. Donc, là, ça commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je suis là-bas. Je suis bien rentrée. Encore une fois, j'avais un petit souci avec ma caméra. Donc, on n'entendait pas ce que je disais. Je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment que j'apprenne à bien connaître ma caméra. Enfin, bref. Donc, je suis bien rentrée. J'ai bien aimé la petite activité, la visite dans les grottes. Franchement, c'était sympa. J'ai même eu droit à une petite balade en petit bateau. Là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, bref. Donc, je suis bien rentrée. Donc, là, je me suis préparée pour aller au resto qui était d'ailleurs magnifique. Donc, là, j'ai mis une belle robe de chez Zara avec les bijoux de chez PLT que vous avez déjà vus dans mon weekly vlog. Un petit coucou au vlog. Toujours un plaisir. Merci encore pour ceux qui étaient dans le live. Franchement, toujours un plaisir de faire un live sur TikTok. N'hésitez vraiment pas à me suivre là-bas. En route pour le resto. Bon, les gars, je suis un peu déçue. Je suis arrivée au resto avec beaucoup de mal parce qu'il y avait énormément de débarrages en côte. Et franchement, mais quand je vous dis des débarrages en côte, c'est vraiment. Et j'ai vraiment galéré. Ça m'a saoulé. Je suis arrivée. En fait, le resto, il est magnifique. Mais il n'y a que ça. Le personnel aussi était bien. Mais en fait, il n'y a que ça. Genre, ça va, j'ai bien mangé. Mais en fait, l'ambiance était éclatée au sol. Ma magnifique robe pour rien. Parce que déjà, je n'osais même pas sortir ma caméra pour filmer. C'est dingue. Je me lève ce matin. Donc, je me lève très tôt à 6h30 et tout. Et je n'ai pas eu le temps de vous filmer parce que j'étais tellement... Voilà, hier, je suis partie. J'ai mis l'essence dans la voiture. Comme ça, c'est fait. J'ai fait ma valise en avance. Comme ça, c'était fait. Franchement, en fait, j'avais que à me lever ce matin. Honnêtement, j'avais que à me lever ce matin. Maintenant, je me lève. Je prends la voiture. Je prends la route. Et je dépose la voiture. Donc, quand je dépose la voiture, tout se passe bien et tout. Aucun souci. J'arrive à l'aéroport. L'aéroport est tellement grand à Palma. C'est dingue. T'as 10 000 infos en même temps. J'étais là. J'ai cherché. J'ai cherché partout. En plus, il y a plusieurs étages. J'ai cherché partout où est-ce qu'il fallait que je fasse mon enregistrement. Je n'ai pas trouvé. À 8h. Alors que mon vol, il était à 8h50. J'ai trouvé uniquement à 8h où est-ce qu'il fallait s'enregistrer. La dame, elle me dit, c'est trop tard. Genre, j'ai perdu mon billet. Est-ce que vous vous rendez compte là ? En plus, j'avais payé ultra cher le retour. J'ai perdu mon billet. Genre, j'ai raté mon vol. C'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrive. Je sais qu'il y a pire dans la vie. Je sais que je n'ai pas à m'apitoyer sur mon sort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une dinguerie de refuser une personne à 50 minutes du vol. 50 minutes ? Tu m'aurais dit, je ne suis pas réveillate, que je n'ai pas fait ma valise et que je suis en retard. Genre, c'est rien moi. Et que j'arrive à 10 minutes. Ok, il ne faut pas abuser. Mais 50 minutes ? La dame, elle a même appelé. A priori, la chef, elle ne voulait pas que je rentre. Donc à 50 minutes, la meuf, elle ne veut pas. Ce n'est pas comme si tu pouvais trouver une solution en pleurant. Donc j'ai bien chalé dans mon coin. Et puis j'ai essayé de chercher des solutions. J'ai regardé sur Internet. Je me suis informée partout dans l'aéroport. comme une folle, ultra chère, pour aller à Madrid. Et à Madrid, prendre un blabla bus pour aller à Bordeaux pendant 8 heures. Donc en fait, je vais dormir dans le bus. Hé, mais heureusement que demain, c'est férié. Hé, franchement, je suis trop dégoûtée de ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas grave. Franchement, Dieu est grand. Il y a pire dans la vie. Ce n'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc je vous remprends quand tout ira bien. J'ai retrouvé mon gros bébé. Beaucoup de péripéties, mais je suis arrivée. C'est le plus important. Donc pour vous faire court, dès que j'ai appris que mon vol s'était mort, j'ai retrouvé un billet qui m'a coûté la peau. Et du coup, j'ai payé. Je n'avais pas le choix. Donc j'étais obligée de prendre un billet de Palma pour aller à Madrid. Et de Madrid, j'ai pris un bus de nuit qui venait jusqu'à Bordeaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée ce matin à 8 heures. Mon bébé miaule parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, mon amant, j'arrive. Rien raté dans ma ville. A priori, il a fait que pleuvoir. Donc au moins, j'ai rentabilisé ce petit week-end. Je suis trop contente. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit vlog vous a vraiment vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à m'écrire. Ça me fait trop plaisir de vous écrire. Et je réponds toujours à tous les commentaires. de liker, de commenter, de partager et surtout à vos abonnés. C'est ultra important parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui ne s'avolent pas. Donc, il s'agirait de suivre votre go parce que voilà, il mérite en fait. Bisous !